et maxime qu'est ce que tu fais je martèle je marque le bois qui va être coupé non pas le temps de se reposer sur nos noisetiers aujourd'hui je me trouve dans la forêt domaniale de aube rive et je vais rencontrer ludovic rouillé ludovic est technicien forestier et avec lui on va aller se balader en forêt j'ai plein de questions allez suis moi c'est ludovic bonjour ça va ça va merci nous accueillir qu'est ce que tu me proposes de faire maintenant eh ben je vais te demander de venir avec moi et on va voir ce que c'est le martelage le martage ok on est parti qu'est ce que tu mets là du coup alors ça c'est le harnais forestier c'est ce qui me permet de porter l'ensemble de l'équipement dont j'ai besoin pour le martelage donc des bombes de peinture qui permettent de marquer les arbres un marteau forestier que je vais te présenter et un compas forestier qui permet de mesurer les arbres donc le diamètre gros compas exactement l'opération de ce jour c'est de sécuriser la route et de prélever les quelques arbres qui sont en bordure parce qu'un jour de grand vent comme par exemple aujourd'hui il ya des vrais risques que ça tombe pour les arbres qui sont alors il ya des exactement il ya des vrais risques pour les gens et ensuite voilà ça peut aussi boucher la route on a des véhicules qui peuvent passer la route est ouverte à la circulation il peut y avoir des camions c'est très important pour nous voilà de sécuriser ses bords de route tu as par exemple celui qui celui qui est là on voit qu'il a l'ensemble de ses branches qui sont sèches donc c'est comme ça qu'on détermine si l'arbre en souffrance ou pas le but du coup c'est d'aller de repérer ces arbres là et si on est assez éloigné du bord de route on peut les marquer pour les laisser pour la biodiversité donc il profite en fait aux insectes aux oiseaux à l'ensemble des animaux qui peuvent se servir de ces arbres là comme d'un abri sinon là on vu qu'on est proche de la bordure de route du coup on va le marteler donc je vais te montrer du coup comment martel un arbre donc le marteau forestier une partie c'est comme une hachette une partie tranchante pour enlever l'écorce une partie avec un tampon à f administration forestière le but du coup c'est de faire une marque de chaque côté de l'arbre qui sera identifié donc par les bûcherons qui vont venir coup pas après le bois et une marque au pied qui nous permettra une fois que l'arbre était coupé de vérifier que voilà cet arbre là a bien été marqué j'imagine que l'étape d'après c'est le bûcheronnage exactement donc une fois que les arbres ont été marqués du coup des bûcherons vont venir vont les couper et le reste sera façonné donc découpé en morceaux de deux mètres qui partira pour le boine industrie et t quatre bombes là et ça va quoi donc j'ai deux types de couleurs le bleu c'est pour tout ce qui est aspect protection c'est ce qui permet en fait de mettre des triangles sur des arbres et triangles c'est les arbres qui seront laissés pour la biodiversité et puis après on a un type de marquage ou pour différencier les arbres de très bonne qualité du coup on peut mettre de la peinture dans le flashy qu'on vient de réaliser d'accord donc ça c'est un arbre qui est réservé du coup pour la biodiversité qui restera ici pendant toute sa vie même une fois qu'il sera mort renouvez-moi le nom de celle-là niveau le printanière niveau le printanière voilà tu vois un petit peu partout c'est relativement rare et protégé du coup ok ces grumes là ont été mis en mise bord de route pour permettre leur commercialisation et qu'elles soient valorisées et là du coup ce bois là il vient quoi le but du jeu pour nous c'est que le bois soit transformé localement donc on met en place des contrats d'approvisionnement ce qui permet d'alimenter les quelques cirés qu'on a dans le secteur et qui permet de valoriser le bois localement en quoi la société a besoin de couper du bois alors on a besoin de couper du bois principalement pour la construction on va valoriser ces bois là ben voilà dans de l'ameublement dans de la charpente dans du bardage et du coup ça permet de stocker voilà du carbone du coup tu as voulu nous emmener ici pourquoi est-ce que c'est un endroit symbolique pour toi alors ici c'est un endroit typiquement qui ressemble aux paysages de parc national de forêts une enclave agricole et autour de nous tu vois 360 degrés de forêts pour toi c'est quoi être forestier aujourd'hui alors être forestier aujourd'hui ce n'est pas que commercialiser du bois c'est aussi préserver la nature face au réchauffement climatique c'est vraiment important pour nous de mettre l'accent sur le réchauffement climatique et sur la préservation des espaces et de la biodiversité quand tu dis mettre l'accent tu veux parler aussi de pédagogie de sensibilisation du public qui vient exactement dans le parc national et à l'onf du coup on accueille des groupes on accueille des gens de tous horizons et on leur explique ce qu'est la forêt les différentes fonctions de la forêt et ça c'est vraiment quelque chose de primordial pour toi forestier c'est un rêve de gosse ou c'est un rêve d'adulte depuis que je suis petit j'avais envie de faire ça et un rêve d'adulte parce que je me lève tous les jours en me disant je vais faire quelque chose que j'aime